Bonjour, mon nom c'est Gisèle, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo et puis si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout restez jusqu'à la fin. On se retrouve une fois de plus pour une autre vidéo et cette fois-ci c'est vraiment pour vous mettre au courant, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent en Afrique, il y a tellement de choses qui se passent au Cameroun. Donc, comme je dis déjà, au Cameroun, vraiment si tu veux savoir, tu ne peux pas passer une journée sans apprendre des nouveaux faits divers, des choses bizarres. Voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un propriétaire des appartements, un monsieur qui dispose de plus d'appartements, alors lui, il loue ses appartements, ok? Et parmi ses locataires, il y a un monsieur qui a choisi délibérément de ne pas payer, de ne pas payer le loyer. Depuis plusieurs mois, le monsieur lui dit, paye le loyer, il ne paye pas. Paye-moi le loyer, donc ça fait depuis plusieurs mois que le monsieur n'a pas payé. Il n'a pas payé depuis plusieurs mois. Alors, n'en pouvant plus, apparemment ce que j'apprends, c'est que ce monsieur-là, qui ne paye pas, apparemment son oncle est un juge, ok? Donc, il se dit, ben, je ne veux pas payer parce qu'il ne peut rien me faire, de toute façon, mon oncle est juge, alors c'est lui qui mène la loi, alors il va me protéger. Si jamais il porte plainte contre moi, si jamais il veut m'expulser, mon oncle va intervenir à mon nom. Alors, je pense que c'est sur cette base-là qu'il a choisi de ne pas payer son loyer. Et il met la vie dure au propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, tu vas me dire, tu vas me montrer que tu es très fort, tu vas me montrer que je ne peux pas te toucher, peut-être que je ne peux pas te toucher physiquement, peut-être que je n'ai pas les moyens de te poursuivre, peut-être que je n'ai aucun moyen de te faire sortir de la maison, mais par contre, je vais me venger, je vais te faire quelque chose que tu n'oublieras jamais, je vais te faire quelque chose qu'il va faire en sorte que tu ne seras plus comme avant. Il a décidé d'aller vers le mystique, il a décidé d'aller vers le mystique, ce monsieur-là, parce que pour lui, c'est la seule façon de mettre un terme à cette histoire. Pour lui, la seule façon de mettre un terme à cela, c'est quoi? C'est d'aller faire du mal à ce locataire qui a choisi de ne pas payer le loyer. Et c'est vrai, il a travaillé dur pour pouvoir construire sa maison. Le monsieur vit chez lui depuis plusieurs mois, il ne paye pas alors qu'il travaille tous les jours, il refuse même de payer un peu, il choisit de ne même pas du tout payer. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de ce propriétaire, vous? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à sa place. Sachant que la loi là-bas au Cameroun, on s'en fout, bonne chance, si tu vas te plaindre pour faire sortir quelqu'un, tu n'as aucun moyen de le faire sortir. Tu n'as aucun moyen parce qu'il va d'abord aller mystiquer ta maison. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, ton oncle est juge, vous êtes fort, tu vas montrer que tu es fort, alors moi aussi je vais aller te montrer. Le monsieur est parti au village, il est allé voir les plus grands marabouts, il s'est renseigné pour savoir le plus grand marabout qui peut l'aider à faire quelque chose de mal à ce locataire. Vous allez voir les images, sur les images, ce qu'il a fait, juste d'y penser, ça me donne la chair de poule. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais c'est quoi? Je regarde, on a l'impression que ça ressemble comme si c'était des abeilles. Vous allez voir la photo et il a mis ça, c'est sur sa main, vous allez voir. Et même dans la maison, le monsieur est rentré chez lui, subitement, il a vu apparaître, vous allez voir l'image, la main est complètement, c'est ce truc qui est difficile à identifier. C'est vraiment comme si c'était des gros gants, mais c'est comme si c'était des abeilles tout autour de sa main droite. En plus de ça, dans la maison, vous allez voir sur son fauteuil, donc c'est partout. Et même sur le corps, je n'ai pas montré la photo du corps parce que l'image était très sombre, je n'ai pas montré ça. Mais vous allez voir, même sur tout son corps, un côté de son corps, ce que vous voyez dans la main, c'est sur tout le corps. Et même sur sa moto, parce qu'il fait le bain de Sikin, le gars a sa moto. Même sur la moto, c'est partout, donc il ne peut plus rien faire. Alors là maintenant, ce qui est curieux, c'est que voilà, maintenant quand le gars a vu apparaître toutes ces choses-là sur lui, il ne peut pas s'en débarrasser, même s'est déshabillé, c'est difficile, il ne peut même plus se servir de la main. C'est comme s'il y avait des gants, c'est laid à voir. Alors maintenant, il est pris avec, il dit qu'il est en train de chercher le propriétaire, le bailleur. Il le cherche pour pouvoir payer, le bailleur a disparu. Le bailleur a disparu, il ne le voit plus. On le cherche partout pour payer le loyer et quitter la maison, mais on ne le voit plus. Voilà maintenant la conséquence. Maintenant, c'est la course, chercher le bailleur, parce que le gars ne peut plus rien faire. Alors la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand vous louez la maison de quelqu'un, soyez honnête, payez le loyer. Si vous avez de la difficulté à payer le loyer, dites-lui, j'ai des difficultés ce mois-ci, voilà ce que je peux payer. Et si le loyer, c'était de 100 000, dites-lui, je peux payer 30 000 aujourd'hui, dans deux semaines, je paie 30 000. Mais ayez la bonne foi. Parce que quand vous voulez faire quelque chose seulement pour gagner, vous ne pensez pas à l'autre personne, vous ne faites pas méchanceté, ça finit par retourner sur vous. Parce que c'est ce qui arrive dans cette histoire-là. C'est ce qui arrive dans cette histoire. Je ne peux pas dire que j'ai pitié de celui qui n'a pas payé le loyer. Je ne dis pas aussi que le monsieur, que la mesure qu'il a prise, que c'est bon, parce que c'est quand même assez drastique comme mesure. Parce que là, maintenant, l'autre est quasiment handicapé, il ne peut rien faire, il ne peut pas utiliser sa moto pour aller travailler. Il ne peut même pas se coucher, il ne peut même pas se laver. Vous allez voir, ça donne la dosée. Donc, si vous montrez la photo, vous allez voir la photo. Je ne veux pas voir ça. Mais alors, c'est ça la morale de l'histoire. S'il vous plaît, payez votre loyer. Quand vous louez une maison, payez votre loyer. Et ne cherchez pas toujours à vouloir jouer au plus malin. Parce que celui qui veut jouer au plus malin, il finit toujours par payer. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!